bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maintenant ahkamu l'mim ahkamu l'mim issakinah l'estatut de l'mim issakinah ahkamu l'mim issakinah yona 3 1, 2, 3 l'idgham l'ikhfaa l'idhhaar l'hukmul awwal l'idhram le premier statut l'idhram taqadda ma ta'arifu l'idhram ni l'urgatan wassalaha safha mi'atayni wa thalathun ou mi'atayni wa wahidum wa thalathun donc la définition du mot de l'idhram la définition littéraire et conventionnelle wassalahan a déjà été faite ont déjà été faites page 230-231 tout dramul m'im issakinah l'mim issakinah l'mim issakinah elle aura l'idhram au cas où elle sera suivie par une seule lettre qui est mime ma'atatwili l'hunnati akmala ma takoun en allongeant la plus complète la plus complète comme nous avons vu dans l'mim wa noun l'mushadda da ta'ina nahw comme exemple l'akumma l'akumma vous voyez on prononce une seule mime ça se fusionne c'est ça l'idhram vous vous rappelez il s'aalu harfin billadhi ba'dah il s'aalu harfin sakinin billh harfin mutaharrikin yati ba'dah donc il devient une seule lettre avec du type du deuxième ici c'est la même lettre en tout cas c'est la deuxième mime qui sera prononcée celle-là elle est fusionnée avec cette mime là donc c'est un idhram on le lit ma l'ahum minallah on va écouter Cheikh Ayman ma l'ahum minallah le deuxième statut nous allons définir c'est quoi l'irfa en premier lieu l'ouratan définition littéraire c'est une traduction aussi donc c'est as-setr 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 c'est le fait de couvrir de cacher wa-stalahan conventionnellement dans le tadjwid quand on dit irfa c'est quoi c'est le fait de dans la première lettre dans la première lettre comme il y a une différence par rapport à l'idhram par rapport à l'idhrar et à l'idhram la page 265 il y a un tableau qui détaille qui éclaircit cela nous allons voir dans quelques instants et ce qu'on veut dire et ce qu'on veut dire par la lettre cachée c'est-à-dire la première lettre reste indépendant reste indépendant du son de la lettre dans laquelle ou bien face à laquelle on cache il y a une première lettre et une lettre qui la suit la première lettre c'est la c'est la lettre cachée et cette lettre cachée le son de cette lettre cachée il reste indépendant du son de la lettre qui la suit nous allons voir des exemples pour éclaircir cela incha'Allah troisième point ou bien troisième explication au détail de la définition en gardant la lettre c'est-à-dire que le son de reste avec la première lettre cachée et elle ne passera pas elle n'ira pas vers le son de la lettre suivante comme là par exemple nous avons c'est la première lettre cachée et il y a le harf c'est mime vous avez dans ce cas là cet exemple là c'est mime le harf c'est la lettre chez qui on cache en face de laquelle on cache c'est la lettre mime à la on a dit elle reste avec la première lettre c'est-à-dire elle restera au moment qu'on prononce mime cachée et le runa ne doit pas aller vers ben c'est-à-dire ter-mi-him bi donc ter-mi-him ça c'est la partie cachée bi quand je prononce bi il ne doit pas y avoir un runa avec bi elle doit être une pure une pure ben lettre ben c'est pour ça c'est pour ça on a dit que le son de la première lettre est indépendant du son de la deuxième lettre elles sont séparées dans le son ok ter-mi-him bi hijjara donc on poursuit dans l'irfa avec ce qu'on elle se cache on applique avec il ne doit pas y avoir il ne doit pas y avoir une lettre uniquement une seule lettre c'est uniquement un deuxième exemple on va écouter on va écouter le sheikh là il met la forme des lèvres au moment de l'irfa de mime la position ou le schéma le dessin des lèvres au moment de la prononciation de mime sur laquelle on applique l'irfa caché et c'est en appliquant les lèvres l'une sur l'autre sans éloignement ou bien vide c'est à dire on ne fait pas il fait comme ça laisser un vide non ça doit être fermé c'est un mime c'est comme on prononce un mime fermé comme nous le voyons là il a bien fait il a bien agrandi dans l'image des lèvres pour montrer que c'est complètement fermé normalement sans serrer les lèvres on clôture cela maintenant la séance d'aujourd'hui nous poursuivrons la prochaine fois principalement avec et nous verrons leur statut travaillez bien révisez bien entraînez-vous bien répétez ce qui est dit en arabe et les lectures correctes et corrigez au cas où il y a des erreurs et les et je vous remercie à tous lesquels que vous aimez et que vous aimez et que vous vous remerciez. Je vous remercie dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada